Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ma chaîne Apprendre le français avec M. Charafi. Dans cette vidéo, je vais lire et analyser le chapitre 1 du conte philosophique Candide au l'optimisme. C'est bien. Alors, chapitre 1, famille. Alors, on va découvrir comment Candide fut élevé dans un beau château, dans un palais et comment elle fut chassée, d'accord, de ce palais ou bien de ce château. Il y avait en Wiesfali, c'est une région, dans le château de M. le baron de Tendertontank. Voilà, c'est le château de Tendertontank, le composé. C'est le Voltaire, parce qu'il s'est créé dans l'ourah d'Allemagne. C'est l'ourah qui n'est pas élégante, ou l'ourah rude. C'est bien. Un jeune garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Son allure rappelle, d'accord, son esprit. Il a vu le jugement assez droit avec l'esprit le plus simple. Si je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Candide, ça veut dire le naïf, d'accord, le crédule, voilà, qui croit tout ce qu'on lui dit, d'accord, ou bien qui croit tout ce que les autres disent. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de M. le baron, et d'un bon et honnête gentil homme du voisinage, que cette demoiselle ne voulait jamais épouser parce qu'elle n'avait pu prouver que 71 quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'injure de temps. Voilà, le khadimat de l'aïf, c'est un enfant non reconnu. C'est-à-dire, c'est un enfant bâtard, qui n'avait pas l'abdiélo. Voilà, pourquoi la sœur du baron a fait l'abdiélo ? Parce que tout simplement, il n'était pas noble. Et là, Voltaire qui intègre les critères, les critères de la noblesse. M. le baron était un des plus puissants seigneurs de la Westphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Voilà, Voltaire qui critique la noblesse des arguments faux logiques, des arguments qui ne sont pas logiques. M. le baron était un des plus puissants seigneurs. C'est quelque chose qui est comique et qui est ironique. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin. Ces palofreniers, d'accord, palofreniers, étaient ses piqueurs. Le vicaire du village était son grand nommelier. Ils l'appelaient tous, voilà, mon seigneur. Et ils riaient quand ils faisaient des contes, quand ils racontent des sentises. C'est bien. Madame la baron, il va tarder, il dit le baron, donc il va présenter, d'accord, la baron. Madame la baron qui pesait environ 350 livres. Voilà. La grandeur, dit le baron, ce n'est pas par son intelligence ou par sa science ou bien ses connaissances. Voilà. Parce qu'il est physiquement comment ? Voilà. Parce qu'il est physiquement très enrobé ou bien grosse. 150 livres. Ça tirait par là une très grande considération. On faisait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore plus respectable. Sa fille, une gonde, âgée de 17 ans, était haute en couleurs, fraîche, grasse, appétissante. Voilà. Et quand on y croit, il y a un grand, 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 il y a un grand. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Voilà. Et quand on y croit, il ressemble à son père. Le précepteur, si vous voulez, personne chargé de l'éducation, il y a l'éducateur. Pangloss était l'oracle de la maison. Et le petit Candide écoutait ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère. Le précepteur, Pangloss, il ne raisonne pas. C'est quelqu'un qui est candidat et qui croit à tout ce que disent les autres. On a, je veux dire, Voltaire, qui doit l'asservissement aveugle à l'Ancien Régime. Il y a des tares à l'Amien ou les mesdames qui ont dit ça. Pangloss enseignait la métaphysico-théologo-cosmologologie. Il y a une Pangloss, Voltaire, qui s'appelle ce qu'on appelle les connaissances ou bien l'aide de ta'alim d'inia, d'accord ? Ou c'est-à-dire la métaphysique. Il prouvait admirablement qu'il n'y a point d'effet sans cause. Et que dans ce meilleur du monde possible, le château de Monseigneur, le baron, était le plus beau des châteaux. Et madame, la meilleure des barons possibles. C'est bien. Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement. Car étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Voilà, ici, il faut que l'on appelle les libnistes, l'on appelle les libnistes, l'on appelle les libnistes, d'accord ? Alors, remarquez bien que les nez ont été faits pour porter les lunettes. Aussi, avant nous, les lunettes. Les jambes sont visiblement insituées pour être chancées. Et nous avons des chances. Les pierres ont été formées pour être taillées. Et pour en faire des châteaux, aussi, Monseigneur a un très beau château. Le plus grand baron de la province doit être le mieux logé. Et les couchons étaient faits pour être mangés. Nous mangeons des porcs toute l'année. Par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien, voilà, ont dit une sortise. Il fallait dire que tout est au mieux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui ont été faits pour être le mieux logé. Candide écoutait attentivement et croyait énocemment. Car il trouvait Mlle Cunigonde belle, quoiqu'il ne prie jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Tchendertian-Tchong, le second degré de bonheur était d'être Mlle Cunigonde, le troisième de la voir tous les jours, et le quatrième d'entendre Maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre. Watt-Nahar, un jour, Cunigonde, en se promenant auprès du château dans le petit bois, qu'on appelait Parc, vit entre des branches, le docteur Pangloss qui donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de la chambre de sa mère. Alors, c'est une relation, donc, elle a surpris, d'accord, Pangloss dans une relation, d'accord, d'amour avec, voilà, la femme de chambre de sa mère qui s'appelle Paquette. Petite brune, très jolie et très docile. Comme Mlle Cunigonde avait beaucoup de dispositions pour les sciences, elle observa sans souffler, sans dire un mot, les expériences réitérées dont elle fut témoin. Il vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna toute agitée, toute pensée, toute remplie de désirs d'être savante, songeant qu'il pourrait bien être la raison suffisante du jeune candide qui pouvait aussi être là, la sienne. Il rencontre un candide en revenant au château et regit. Candide regit aussi et lui dit bonjour d'une voix. Alors, sa cadeau entrecoupait et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunigonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent. Cunigonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa et lui prit énocemment la main. Le jeune homme baisa énocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière. Leurs bouches se rencontrèrent et leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains cigarrèrent. Il touche à la pudeur qui est la vie de la moujtama'a la maghribie l'islamie. Alors, maintenant, personnellement, quand on dit qu'il y a des gens qui ont dit au l'optimisme comme on qu'aura dans le baccalauréat, ils ont adapté à la taille. Donc, ils auraient pu supprimer les passages qui ferment l'érotisme, qui ferment les jeans, qui ferment la sexualité. D'accord ? Parce que, donc, lire ce passage en classe avec les élèves, je crois que ça touche à la pudeur sur l'IA. « The tender tonton » passa auprès du paravent et voyons une cause et cet effet. Voilà, c'est comique. « Chassa candides du château à grands coups de pieds dans le dernier. » Voilà, le baron a surpris quand il est en train d'embrasser sa fille. Et qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a chassé, d'accord, du château à grands que depuis, d'une façon humiliée dans le dèvre derrière. « Conigone s'évanouit hormis à l'IA parce qu'il n'a pas séporté la scène. Il fut souffleté, il y en a giflé par Madame la baronne. Dès qu'il fut revenu à elle-même et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles. » C'est bien. Alors, si on veut retenir qu'ils sont les idées à retenir d'accord de ce premier chapitre, c'est que Candide vit heureux au château de Tchendertsantranc. On a dit pourquoi cette appellation ou bien ce mot Voltaire se moque de la langue allemande. Alors, qu'est-ce qui est l'élément déclencheur du chapitre 1 ? C'est que Cunigone découvre et observe la relation entre Ponglons et Paquette. Alors, les péripéties ont plein émoi sensuel que Cunigone est l'instigatrice d'un baiser entre elle et Candide. C'est-à-dire, voilà, Candide embrasse Cunigone. Le baron surprend les deux amoureux. Alors, élément de résolution, le baron se déroule de Candide du château. Situation finale, Candide est seul au monde loin de Cunigone. Je vais vous dire que le Candide est-il de l'avenir et de l'écho et de l'écho et de l'écho et de l'optimisme. Donc, où il vivait d'accord au palais et il va être seul au monde loin de Cunigone. de Cunigone. 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 Cunigone.